Sex and drugs and rock and roll Je suis un peu pour tout ça Et en plus il se trouve finalement que le livre que j'ai cette année dans cette foire qui s'appelle Limonoff ça cadre assez bien avec tout ça Vous connaissez l'histoire de Alphonse Allais ou Tristan Bernard à qui on prête ça Un auteur vient le voir avec le manuscrit d'une pièce et il cherche un titre Et l'autre lui dit il y a des tambours dans votre pièce ? Non Il y a des trompettes dans votre pièce ? Non Appelez-la sans tambour ni trompette Là non, dans le livre il y a sexe, il y a drogue, il y a rock and roll Il y a books, il y a tout ça Et c'est un personnage assez rock and roll indiscutablement On peut lui faire grief d'un tas de choses De prise de position politique malvenue Des choses comme ça Mais on ne peut pas lui dénier une certaine attitude rock and roll C'est un peu démagogique de dire ça Mais c'est quand même un peu le fait de toute vie Si vous regardez un peu attentivement Maintenant en effet J'ai écrit des livres comme le livre précédent que j'avais fait Qui s'appelait d'autres vies que la mienne Qui cherchaient à montrer ce qu'il y avait d'extraordinairement singulier Ou même d'extraordinaire dans des vies apparemment ordinaires Anodines Enfin en tout cas se déroulant dans la norme Alors qu'une vie comme celle de Limonov est la vie de quelqu'un qui a toute sa vie cherché frénétiquement à échapper aux normes Enfin ne jamais rentrer dans une case À être toujours une espèce de rebelle À être toujours ailleurs qu'on l'attendait Enfin ce à quoi il a d'ailleurs assez bien réussi Honnêtement il m'a surpris Agréablement surpris mais surpris Parce que Autant je dirais du livre précédent d'autres vies que la mienne Que honnêtement son succès ne m'a pas surpris du tout Et que s'il n'en avait pas eu J'aurais été très déçu et très étonné Parce que j'avais l'impression que ça touchait à des choses très universelles Très communément partagées Et de la façon la plus simple et la plus directe Autant là je me disais Oui c'est a priori moins universel Ça touche c'est l'histoire d'un personnage qui est une espèce de voyou russe D'écrivain que la plupart des gens ne connaissent pas Et d'hommes politiques dont on ne peut la plupart du temps que désapprouver les positions Donc tout ça fait un ensemble assez peu attrayant a priori Et ça a plu Je pense que ce qui a plu c'est à la fois le côté roman d'aventure Parce que c'est vrai que le personnage est très Il a dû rêver enfant d'être à la fois Les Trois Mousquetaires et le Comte de Monte Cristo Et c'est un peu ce qu'il a été Et puis de livres d'histoire d'une certaine façon C'est un livre d'histoire sur la Russie Sur l'Union soviétique puis la Russie Et même en disant presque un livre sur l'Europe depuis la fin de la guerre Donc ce mélange peut-être de romans d'aventure et de livres d'histoire C'est peut-être ça qui a suscité l'intérêt Enfin j'imagine Celle des 15 années 90 plus encore Enfin qui a été quand même à une période à la fois très difficile Mais très très chaotique Et qui était le Far West quoi il faut bien dire Et je sais Sans parler des gens qui ont édifié d'immenses fortunes Et de tous ceux qui en revanche se sont retrouvés complètement sur le rebord de la route Je sais que tous les étrangers qui sont partis en gros chercher aventure et fortune en Russie dans ces années là En ont le souvenir sans doute des années les plus intenses Et comme vous le disiez les plus rock'n'roll de leur vie Ça pouvait être des années dangereuses, violentes Tout ça mais il se passait des choses ça c'est sûr Maintenant ça c'est quand même à s'agir Moi je peux pas dire je me mène une vie extraordinairement aventureuse Il peut m'arriver de m'intéresser à des gens qui en mènent une Enfin ça m'est essentiellement arrivé dans le cas de Limonov Sinon je mène une vie à vrai dire relativement paisible Et ça me va comme ça Oui c'est à ça que ça sert je trouve le reportage aussi Oui c'est une chose que C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire de temps en temps Souvent quand un livre est fini ou avant d'essayer de me remettre à un autre C'est quelque chose qui aère énormément, qui stimule Qui est une occasion oui de rencontre, d'élargissement du champ Oui on voit les choses plus souvent d'un autre oeil quoi Non je suis très pour C'est une pratique qui m'est très précieuse Et l'occasion de le faire est quelque chose dont je suis très reconnaissant C'est gentil, ça me fait plaisir, ça me touche Malgré tout j'ai l'impression plutôt de faire des livres pour ça que l'inverse Parce que c'est plutôt que les livres ça sert à avancer, à évoluer Et si on peut le faire tant mieux